Ça vous dirait d'être invisible aux yeux des animaux, comme ceci, pour pouvoir vous approcher, pour les prendre en photo, pour les filmer. Bon, cette petite scène était réalisée avec un trucage, mais en fait, je vais vous montrer qu'on peut se camoufler pour pouvoir faire un affût. Alors, ça peut être pour de la photo, donc chasse photographique, ou pour la chasse, soit à l'observation, comme vous voulez. Alors, j'ai acheté du matériel, alors je débute là-dedans. Bien sûr, je mettrai les liens dans la description, mais surtout, je vous dirai ce que je pense de ce que j'ai acheté et ce qu'il me manquait. On va voir si j'ai réussi à filmer ou pas des animaux la nuit. Bonjour, je parle doucement, on est le soir, j'ai coupé là, tout autour de moi, vous reconnaissez peut-être l'endroit. J'avais mis du goudron là, il y a pas mal de temps, et souvent je filme les sangliers. Alors, il y a pas mal de chevreuils, là j'ai coupé l'herbe tout autour, je vais m'installer là, je vais remettre un peu de goudron. Ici, et je vais attendre la tombée de la nuit. Alors, je sais pas si ça va fonctionner, il semble y avoir une fête dans le village à côté, là ça fait plein de bruit. Je sais pas si on l'entendra sur la caméra, c'est le boum boum. Là, le temps que je garde mon quad, ça bougeait là-bas dans les fourrés. Alors bien sûr, je vais vous montrer après, je mets une tenue de camouflage, et je vais camoufler mon quad. Parce que là, il est un peu visible, même si les animaux doivent être habitués à l'odeur de mon quad, puisque je passe souvent. Donc voilà, je me dépêche de mettre, après je fais plus de bruit, je parle plus. Je sais pas si j'aurai quelque chose à cette fois-ci, ou la prochaine fois. En tout cas, voici la mise en place. J'étale donc un peu de goudron sur une branche. Ah, bon là, elle est tombée, que je vais poser au sol. Je vais en mettre aussi sur l'herbe un petit peu. Si je mets du goudron là, c'est surtout pour que si les sangliers passent, ils ne soient pas captivés par mon odeur, par le quad, même si je vais être camouflé, mais qu'ils aillent directement sur l'arbre, et surtout qu'ils fassent une pause, pour que je puisse les prendre en photo et en vidéo. Voilà, donc vous voyez, j'en étale bien sur la branche que je vais poser par terre. Et puis après, je vais me camoufler. Je vous montre ce que j'ai mis. Je l'ai mis sur deux arbres. Ce sont des arbres où il y avait déjà eu du goudron il y a longtemps. Vous voyez que les arbres sont quand même pas mal amochés. C'est le deuxième arbre. Et les deux branches, je les ai mis par terre pour qu'ils se frottent et qu'ils s'éclatent un peu au sol, le temps que je puisse les filmer. Vous voyez que juste en face, là, il y a un passage. Ils peuvent sortir de là. Juste là, j'ai mis un poteau, j'ai mis une caméra chasse, au cas où je m'endorme et que je ne les voyais pas arriver. Au moins, je pourrais voir ce qui se passe. Donc je la mets en route. C'est parti. Et puis, je vais aller mettre ma tenue. Donc je vais vous présenter la tenue spéciale camouflage pour un afflux. Que ce soit pour photos, vidéos ou pour la chasse, quand c'est la saison, bien sûr. Donc, la particularité, c'est que je vais rester sur mon quad. Puisque comme il y a des petits marcassins, je ne voudrais pas risquer de contrarier les jeunes. Si vous avez besoin de faire un afflux, il va falloir être discret. Je suis en pleine nature. Il va bientôt faire nuit. Là, je me prépare. Je ne devrais pas parler fort. Je chuchote. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a des animaux qui vont arriver pendant ce moment-là. Pendant que je parle. Ça m'étonnerait. Voici l'équipement. J'ai pris 2 mètres par 3 mètres. C'est un filet. Pour revêtir mon quad. Alors, pourquoi ? En fait, je pourrais aller me planquer, mais là, je vais rester la nuit. Et quand je vais rester, il va faire nuit. Il y a beaucoup de sangliers et des marcassins. Je n'ai pas envie de me mettre. Je n'ai pas envie de me mettre par terre ou sur un petit siège de pêche. Les petits trucs à ras du sol. Il y a les femelles avec les marcassins. Ça pourrait être un peu énervé que je sois là en train de les mater. Donc voilà. Je viens d'acheter ça. Je ne l'ai pas déballé encore. Pour poser sur mon quad, pour ne pas qu'il soit visible. Et j'ai pris également un pancho spécial. Je vais déballer. Il existe en plusieurs tailles. Je vais montrer le mien. Il est bien celui-là. Il a une housse. J'ai les jumelles à vision nocturne. J'ai mon appareil photo tant qu'il fait jour. J'ai mis les caméras chasse. Parce que quand je vais partir, je viendrai voir demain si je suis parti trop tôt ou quoi. Grâce aux caméras chasse, on peut aussi savoir les habitudes des animaux. Les petits papiers, je vais faire attention. Par contre, la housse, ce n'est pas évident de le remettre dedans tout à l'heure. Pour fermer, c'est un peu léger. Je vais mettre ça. Le pan. Ensuite, la grande bâche. Ça peut s'attacher entre deux arbres. Entre les piquets. On peut mettre par trois mètres. Il y a un côté. Ça, c'est l'intérieur. Des filets pour l'accrocher. Là, c'est l'extérieur. Là, on peut sortir son appareil photo à travers ça. Le mieux, c'est toujours de se cacher. Ce n'est pas de se mettre derrière les arbres ou derrière le buisson. Le mieux, c'est de se mettre devant. Pourquoi ? Parce qu'une ombre qui bouge, ça va moins se voir si vous êtes devant le buisson que derrière. Donc voilà, ma housse. Je vais remplir. Je vais la mettre sur mon quad. Pour le cacher. Et puis, je vais vous montrer le reste en attendant. Je vais vous montrer après comment, à quoi ça ressemble. Alors, l'autre tenue que j'ai pris. J'ai pris une tenue, par contre, pour mettre sur moi. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. C'est un poncho avec une capuche. Avec ça, personne ne devrait me reconnaître. Puis, poncho, c'est ouvert des deux côtés. C'est beaucoup plus facile. Voilà, là, il y a l'endroit pour la tête. Il y a des boutons. Est-ce que c'est des boutons pression ? Ouais, des boutons pression, trop facile à mettre. Je vais l'enfiler et je vais vous montrer. Alors, pensez à recouvrir l'objectif. Vous pouvez le masquer un maximum. Pour éviter les reflets. Déjà, il y a aussi des vestes. Je pensais que le poncho, elle n'est plus simple. Pour pouvoir mettre sur une veste. Parce que le soir, il fait froid. Je vais essayer après avec ma veste. Voir si ça va. Sinon, ça va être juste. Alors, je mets le filet en place sur mon quad. Et puis, je vous montre ça. Si vous avez un arbre juste à côté, vous pouvez l'accrocher grâce aux filets qui sont sur le filet. Alors, ils ne sont pas tous équipés de ce genre de crochet. Donc, regardez bien avant d'acheter. Par contre, moi, je me suis aperçu que j'avais choisi trop court. Ça ne fait pas tout le tour du quad. Donc, du coup, je le redéfait. Et je vais le mettre autrement. Vous voyez, les petits filets intérieurs, ça se prend dans le guidon. En général, ça ne se met pas sur le quad. Donc, voici comment je l'ai mis finalement. Je l'ai posé directement accroché à un guidon. D'un côté du guidon et pas à l'arbre. Alors, il y a une partie, ils appellent ça un filet 3D. Il y a une partie intérieure, une partie extérieure. À l'intérieur, il y a plusieurs attaches. Mais il y a aussi les filets qui permettent de rigidifier la petite partie là, qu'ils appellent 3D. Vous voyez, le camouflage. Vous allez voir que la nuit, même la journée, en fait, ils n'ont pas si inaperçu avec ça. C'est vraiment pas mal foutu. Bon, alors, il faut le mettre délicatement, sinon vous allez tout racheter. Alors, il était quand même trop court, mais là, au moins, je pouvais cacher un peu plus. Après cette vidéo, en fait, j'ai replié le filet. Puis je l'ai renvoyé, puis j'en ai racheté un plus grand, puisque celui-ci était un peu trop court. Pour mon utilisation, mais bon, après, à vous de voir, vous, ce que vous aurez besoin. Si vous avez besoin de plus court ou plus long. Mais regardez bien les dimensions qu'il marque avant d'acheter le filet. Et puis les couleurs, et puis la forme qu'il y a. Ce modèle-là, vous avez vu, il est mis avec un petit sac qui permet de le ranger un peu comme une petite toile de tente. Celui-là, j'ai racheté après, il n'avait pas ça. Donc regardez tous les crochets, ça va me permettre de le raccrocher. Si vous faites du camping, vous pouvez prendre des sardines pour piquer au sol. Ou prendre aussi deux piquets, et puis vous cacher derrière. Ça dépend vraiment de la structure où vous êtes. Voilà, donc, en fait, il faut acheter aussi un tour de coup. Je vais mettre celui de ma tour de coup de moto. Parce que là, ça fait blanc. Et pensez aussi à des gants. D'une part, il fait froid. Et regardez le contraste. On voit que mes mains... Voilà. Donc, je ne suis pas encore bien équipé. Je vais commander ça tout de suite. Donc, voilà pour cette petite présentation de camouflage, affût. Je vais mettre les jumelles avions opcturnes. Et pareil photo, en attendant qu'ils fassent nuit. La tenue de camouflage, alors ce qui me manquait, c'est un tour de coup camouflage et des gants. Très important, parce que, comme vous le voyez, ça choque. Donc, je pense que je ne vais rien voir. Malheureusement, là, je teste ça. Mais, en fait, dans les champs aux alentours, ils viennent de mettre des cultures et il y a des canons à effarouchement. Donc, toutes les 15 minutes, il y a un grand boom, comme un coup de fusil. Et du coup, là, je viens de voir que sur mes caméras, là, ça fait plusieurs jours que les sangliers ont disparu. Et donc, je referai un affût, même plusieurs affûts plus tard. Mais là, je pense qu'il n'y aura rien. Je vais quand même rester. J'espère que ça vous aura donné une petite idée, cette petite présentation. Moi, je découvre également. Par contre, faire comme moi, en mettant sur un quad, c'est peut-être pas le top. Puisque, même si j'arrive au moins plus d'une heure avant l'heure où je pense que les animaux vont venir, je pense que le moteur, l'odeur du quad, ça doit se sentir beaucoup plus fort que moi. Alors, c'est bien, si vous pouvez venir à pied sans faire de bruit, c'est beaucoup mieux, je pense. Par contre, si c'est un endroit où il y a des sangliers, ou si c'est pendant le problème du cerf, forcément, on ne s'approche pas. Ça peut être dangereux. Là, comme je disais, c'est bien parce qu'il y a des risques de sangliers et qu'il y a beaucoup de marcassins. Et donc, je ne veux pas être posé au sol par terre et risqué que ça se passe mal. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire si vous pratiquez la pufue, si ça vous a plu, que je vous présente ça. Je ferai un tout ça, quoi. Allez, à bientôt et n'oubliez pas, vous vous mettez un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir un message dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis, regardez bien la description, en commentaire, je mettrai les liens. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Les animaux pouvaient arriver de plusieurs endroits, le chemin qu'on voit là, celui à droite, derrière moi, également, derrière les forêts. Ils pouvaient arriver aussi au bout, à droite, au fond, à gauche, l'entrée que vous l'avez mis. Il y a un moment, j'ai entendu les sangliers grogner là, juste à ma gauche, là, dans les forêts. Mais ils ne sont pas sortis. Alors, on attend bien sûr que la nuit tombe. C'est assez sympathique, en fait, quand on attend comme ça, on entend bien la nature, tous les oiseaux. Et d'un seul coup, ils s'arrêtent tous, nets. Il n'y a plus un seul bruit, plus un seul cri. Et c'est... on entend des sons différents. Vous voyez là, en fait, on guette tous les moindres petits bruits sont décuplés la nuit. Et puis, même s'il faisait chaud dans la journée, la soir, ça a vite fait de se rafraîchir. Vous voyez là, ça devient presque la nuit. Dans quelques instants, l'appareil photo ne me sera plus du tout utile. Il faudra utiliser les jumelles à vision nocturne. Je vais vous montrer comment je suis visible, parce que j'avais mis une caméra aussi sur l'arbre, là, juste pour montrer. Je vous montre ça, et puis la vidéo va se terminer. Je vais vous montrer quelques images. Petite remarque avant, quand on allume des jumelles à vision nocturne, si c'est filmé par un autre système qui permet de filmer la nuit, comme les caméras chasse, vous avez l'impression qu'il y a une lampe. C'est comme quand je mets deux caméras chasse l'une en face de l'autre. Vous voyez, c'est comme là, le catadiope, il réfléchit une lumière. L'œil à l'œil nu, on ne voit pas du tout. C'est parce que c'est l'infrarouge qui envoie sur le catadiope qui reflète. Mais à l'œil nu, on ne le voit pas. L'animal non plus ne voit pas le catadiope sur le côté de mon quad. Donc là, je regarde, j'ai une paire de jumelles à vision nocturne mis sur un trépied qui est accroché à mon guidon. Vous voyez que je suis bien camouflé. Là, vous voyez, même mes yeux, ils s'enlumaient. Là, on dirait que j'ai une lampe. Mais en fait, la lampe, ce n'est pas une lampe, c'est juste mon monoculaire à vision nocturne que j'ai dans les mains. Mais forcément, la caméra donne l'impression que c'est comme ça. Alors là, c'est filmé avec une caméra chasse. Vous voyez la date. On est le 30 mai. Il est 22h58. Alors, c'est juste quelques temps avant que j'arrête. Je faisais une pause puisque finalement, j'ai l'impression que je n'allais rien voir. Donc, je voulais voir comment la caméra me voyait. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Vous allez voir pourquoi. On va faire un petit retour en arrière. Quelques heures avant. Là, il est 23h. Là, 20h56 quand j'ai mis en place. Regardez bien où je vais. Je vais disparaître un petit peu plus loin. Juste là, dans le taillis. Alors, dans le taillis, également, il y a aussi une caméra à chasse. J'en ai un peu partout. Je voulais savoir ce qui se passe. Vous voyez, là, j'arrive. Regardez. 20h58. Le 30 mai. Et regardez bien. Donc, le 31 mai, puisqu'après, une fois qu'on passe minuit, à minuit 36, un sanglier est passé. Alors, moi, j'ai dû arrêter 23h quelque chose. Et oui, il y a un moment où on se dit, bon, on arrête. On ne verra rien. Comme il y avait beaucoup de bruit autour, que je ne voyais plus les sangliers aux alentours. Pour tout vous dire, pendant plusieurs jours, il n'y avait plus de sangliers, il n'y avait plus rien. Mais c'était sûrement dû soit au canon des farouchements, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, sur tout le territoire, il n'y en avait plus du tout. Là, il y en avait eu juste un seul qui est passé. Vous allez voir que je l'ai suivi quand même à la trace. Puisque là, on le voit, et quelques minutes plus tard, un petit peu plus loin, qui passe. Mais pendant, je vous le disais, pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu de sangliers. Donc, c'était surtout les sangliers que j'avais envie de voir. Je n'ai pas réussi à les voir pour cette fois-ci, mais je ne m'avoue que pas vaincu. Alors, les caméras à chasse, ça sert aussi, certains s'en servent juste pour savoir aux heures où les animaux vont passer pour pouvoir monter en affût. Donc, certains s'en fichent un peu de la résolution. Regardez, vous voyez, deux semaines plus tard, ils sont revenus à cet endroit-là. Mais avec des horaires différentes. Avant, ils venaient à la tombée de la nuit. Dès que je me suis équipé pour venir à l'affût, ils ont changé d'horaire. Ils sont en plein jour. Voilà, vous aurez quand même vu des sangliers. Et puis, bon, vous verrez des belles images de caméras à chasse avec tout le retour des sangliers dans une prochaine vidéo. C'est pour ça que c'est important de vous abonner. Alors, mettez-moi un petit commentaire si vous avez déjà fait l'affût, si j'ai dit des erreurs ou quoi, ou si ça peut vous être utile, si ça vous donne envie. En tout cas, moi, je retenterai l'expérience plus tôt pendant les vacances où j'aurai plus de temps pour rester plus tard ou en journée. J'espère pouvoir vous montrer d'autres images plus tard. A bientôt, au revoir.